Le but de la racine 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 La charité n'est pas simplement de pourvoir Aux plus démunis En donnant Cette aumône Qui va du haut vers le bas Qui tombe et qui finit dans la tombe Personne ne demande La pitié de personne Et surtout pas le pauvre Les trois quarts des pauvres que j'ai connus Pour ne pas dire 90% Ça dépend de là où on se trouve De quel côté du fleuve Ne tendre jamais la main Jamais, 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 jamais Et il faut aller voir Qu'ils sont pauvres Pour savoir même qu'ils le sont Les pauvres ne disent jamais qu'ils sont pauvres Il ne faut pas confondre la mendicité Il ne faut pas confondre bien d'autres choses Moi je parle des gens qui sont pauvres Qui n'ont rien Ou très très peu Pour vivre Même pas le minimum Pour vivre Donc Et le minimum vital C'est un minimum d'humanité Personne ne peut vivre En pensant que son voisin à côté N'a pas de quoi vivre Ça c'est un axiome Je dirais de vie Comme Archimède Archimède qui disait Donnez-moi un point Et je soulèverai le monde Et ben voilà Un point de charité Et il faut effectivement Soulever le monde Donc Mais il faut donc Cette charité d'amour C'est un don de soi Qui élève Qui élève dans ce renoncement Cette allégresse A faire le plus simplement du monde Ben juste essayer de faire le bien Et on le sait comment ? Ben on le sait parce qu'on a des petites graines De bonheur Et le bonheur ne peut que Être partagé Ça n'existe pas Un bonheur béat Seul Dans son coin C'est tout sauf le mot bonheur Donc c'est On peut reprendre ses forces Mais ne parlons pas du bonheur Voilà Une daf yomi C'est une feuille de papier Daf yomi C'est ma page quotidienne C'est un mot en araméen Qui signifie La page quotidienne Celle que je noircie Bleuille Rougie Ben chaque jour Pour vous Voilà C'est une espèce de grande cueillette De racines De mots À travers Tous ces voyages Tous ces travaux Tous ces livres Qui ont été Ouverts Dans le monde entier Tous ces musées Qui ont été Vus Visiter Toutes ces pierres Tous ces lieux Ces lieux saints Tous ces lieux à travers le monde Sur lesquels J'ai recopié Tout ce que j'ai vu Comme inscription Comme écriture Et puis voilà C'est à vous Et on continue Vous savez La vie Son seul moteur C'est celui D'être charitable Et d'être Et d'être simple D'éviter la violence La violence Qui est un état de folie Dont le mouvement Va du haut Vers le bas Et ne peut finir Que dans la tombe Vous voyez C'est pas compliqué C'est aussi simple que ça Un peuple Qui sort de la civilité Qui sort de la civilité Il est en principe Dans un état Qui lui-même Sort peut-être De la loi C'est des gens Qui sont bien Dans leur pays Au sens propre du terme Même si Il y a des revendications De mille et une choses Mais un peuple Qui sort Qui est déjà En pré-révolution Ça veut dire aussi Simplement Que l'état lui-même Sort un peu De sa loi Que j'ai vu C'est ce que j'ai vécu C'est ce que L'homme armé Vit dans la peur Ah oui Après avoir souhaité Une étape Une dont il ne s'est jamais Servi d'ailleurs Il n'a même pas imaginé Qu'elle puisse exister C'était celle De la prévention Ah oui C'était d'abord Prévenir Le radical med En arméen med Med veut dire Celui qui prévient Ça va donner La ville de Medine Elle est à la fois Elle prévient Et elle est auspicieuse Parce que la terre Est salée Donc Elle est intéressante Pour Que ce centre-ville Cette Medina Soit un lieu de passage Et un lieu de discussion Et un lieu d'échange Tant sur le plan spirituel Culturel Que sur le plan Des affaires de chacun Medina Medine La donnée Médicine Médicine C'est quoi ? C'est prévenir Prévenir avec le meilleur Médicament Et lorsqu'on n'est plus Dans la prévention On n'est plus dans la poli Poli C'est-à-dire plus dans la cité Là c'est irrémédiable Donc on n'est plus dans la loi On n'est plus dans ce système Préventif On n'est plus dans la loi On est hors la loi C'est aussi simple que ça Mais simple Lorsque vous le vivez C'est complexe Parce que Parce qu'il y a des répercussions Énormes Oeil pour oeil On entend souvent On connait bien ça Le code d'amour à vie Est quelque chose d'assez extraordinaire Me suis Enfin amusé Si tant est Que c'est un mot amusé A le réécrire En cunéiforme On fera quelques émissions là-dessus Sur le code d'amour à vie Qui est absolument passionnant Qui va donner des choses Absolument remarquables Mais parce que Parce que l'époque N'est pas simple non plus 1700, 1750 Peu importe Ortax, TTC Avant notre ère Cette époque Contemporaine d'Abraham C'est pas simple Est-ce qu'il faut continuer ça ? Oeil pour oeil Dents pour dents Mains pour mains Langues pour langues Oreilles pour oreilles Vous savez À continuer dans ce système-là On va finir par rendre l'homme Sourd Infirme Muet Aveugle Sans goût Ni saveur Manger pour vivre C'est une chose Se vêtir Pour cacher sa nudité C'est important C'en est une autre Donc Tout ça fait partie Donc des éléments naturels Tels que l'eau L'air Le feu Pour vivre décemment A l'abri Autour d'un foyer A tous ceux qui veulent réellement Que change la misère du monde Et il y en a Et heureusement Que chacun ait droit Au minimum vital Décent Conforme à la dignité humaine Qu'ils changent eux-mêmes Et qu'ils s'engagent Dès à présent En commençant Autour d'eux parfois Et vous savez Et le plus simplement du monde Par son voisin de palier Parfois Vous êtes sur Métifta Université La chaîne de L'amour De la foi De la recherche De cette Philologie Cet amour des langues Ce respect de l'autre Grandir dans la différence Aller à la source De la source Elber Elber C'est-à-dire ce puits Cet homme du puits Que l'on connaît sous le nom de Berbère C'est fondamental Celui qui nous permet De passer d'un puits A un autre Afin de changer De pays Et de pouvoir S'intégrer S'intégrer Ça n'a jamais voulu dire Être similaire à l'autre Des copies On sait faire Mais s'intégrer Et grandir par les différences Ça c'est quelque chose d'important Et c'est pas si évident À faire Pour les pays d'accueil Alors peut-être qu'on peut travailler Là-dessus